bonjour les petits loups aujourd'hui on va faire un gâteau notez bien prenez un stylo une feuille et notez la recette de toute façon c'est une recette simple plus simple c'est une fois voilà j'ai pris on va faire une bonne génoise pour ça on va préchauffer notre four en avance à 180 degrés et je vais mettre des oeufs là j'en ai mis 6 je mélange et ensuite je vais incorporer le sucre je vais mettre 180 grammes de sucre voilà et là je mélange au moins pendant cinq minutes voilà j'ai bien mélangé pendant 25 minutes voilà ça fait comme une crème comme vous voyez ça a bien doublé de volume et ensuite je vais prendre 180 grammes de farine que je vais tamiser tout doucement comme ça et pour le sucre bien sûr vous goûtez pour voir parce qu'il y en a qui vont les personnes moi j'ai mis 180 grammes après vous pouvez si vous aimez pas trop sucré parce que comme on va faire un gâteau vous pouvez mettre 150 grammes ça va on mélange comme ça on tamise on mélange on tamise on mélange les 180 grammes de farine bon je termine ça les petits loups et je reviens vers vous quand c'est fini faut bien mélanger surtout bien mélanger et bien tamiser aussi ensuite vous prenez un moule bon moi j'ai un moule tefal qui colle pas mais sinon vous vous mettez du beurre dans votre moule et et vous mettez un peu de farine parce que après sinon comme ça votre gâteau va pas coller comme ça ça colle pas donc moi je mets rien parce que ça va pas coller je le sais et voilà comment aller ma pâte super légère vous voyez sinon si vous n'avez pas ce genre de moule mettez du beurre et de la farine pas que ça colle et voilà et là j'ai juste à refourner à 180 degrés les petits loups mon four il est bien chauffé je taponne comme ça et j'en fourne donc voilà mon gâteau moi j'en ai fait deux j'attends le deuxième qui est en train de cuire voilà l'épaisseur parce qu'après moi c'est un grand moule c'est un moule de 28 cm donc ça je vais couper en deux ils vont faire un deuxième que je vais couper en deux donc je mets de la poudre de chantilly un bol et un bol d'eau froide si vous mettez un bol de poudre vous mettez là l'équivalent en eau froide voilà et là on va battre pour faire de la chantilly cette chantilly soit vous la vous pouvez la retrouver donc un culturel la vente c'est la poudre de chantilly ou soit dans les magasins turcs ou en algérie ou sur internet voilà vous pouvez la trouver là voilà c'est rapide c'est de la poudre de chantilly franchement c'est pratique c'est ce qu'ils font ce qu'ils mettent pour les gâteaux pour aller vite regardez elle est déjà montée voilà bon moi je vais pas la laisser blanche je vais la colorer je vais mettre du colorant vous pouvez la laisser blanche voilà moi je vais la rendre bleue c'est des colorants qu'on trouve à leclerc ils savent ils vendent ça je crois 2 euros les trois après vous mélangez vous regardez si la couleur à vous va vous pouvez rajouter ou voilà en gros c'est simple franchement en fait des gâteaux comme ça c'est simple vous les faites maison ça vous coûte moins cher en plus je vais rajouter un peu de bleu pour que ça donne un bon bleu voilà et je mélange tout ça voilà mon bleu désolé je sais que ça va y en a qui vont me dire ça va faire mal à la tête le bon que je viens de faire je m'excuse voilà le deuxième qui vient de sortir du four sur l'air refroidi je vais pouvoir le découper moi je vais prendre une boîte d'ananas je vais faire à l'ananas je vais prendre une boîte d'ananas je vais mettre le jus ici et mes ananas là voilà je mets ça de côté comme ça bon ça on va le couper je vais le couper en deux voilà par contre un gâteau une génoise comme ça fait toujours l'imbibé mais moi je vais l'imbibé de sirop d'ananas ou bien l'imbibé parce que ça a tendance à devenir sec tendance à devenir sec voilà si vous n'avez pas de sirop d'ananas vous prenez un verre d'eau un verre de sucre et vous le faites bouillir vous en faites un sirop et vous l'imbibé bien comme ça surtout bien voilà et je vais l'imbibé celui-là par contre celui-là je vais l'imbibé au dessus comme ça je pourrais le poser vous allez voir comment je vais le poser bon en gros j'imbibe voilà j'ai imbibé je mets ça là ça je mets de côté donc ensuite je vais mettre ma crème bleue ma crème c'est de la crème vous pouvez faire ça à la poche à douille moi je fais ça à la cuillère comme ça c'est pareil voilà entre temps j'ai changé j'ai préféré mettre ça dans un plat comme ça ça va être moins galère tout à l'heure quand je vais mettre la pâte de frais voilà j'ai mis ça ensuite je vais mettre des bouts d'ananas j'ai coupé plein de petits bouts d'ananas et je les mets voilà je coupe des petits bouts d'ananas comme ça voilà j'ai coupé mes ananas je vais en mettre un peu partout moi j'espère que la vidéo elle sera pas trop longue donc voilà ensuite je remets comme je l'avais imbibé de ce côté je le mets de ce côté voilà vous voyez et là je vais faire imbibé de l'autre côté surtout bien imbibé votre gâteau voilà j'imbibe ça donc vous voyez j'ai compris le principe brebelote on remet des ananas et après je recoupe mon deuxième gâteau voilà j'ai essayé d'abréger comme ça la vidéo elle sera pas longue je vais pas vous mettre les détails parce que sinon moi qui aime bien mettre des faire des vidéos du début à la fin là il faudra que je coupe bon là c'est le troisième et là je remets là par dessus voilà par contre je les ai bien abîmés imbibé j'ai pris tout le tout le sérum comme ça voilà ensuite on va mettre par dessus on met bien comme ça et après on va étaler vous inquiétez pas parce que n'ayez pas peur parce que là ça fait moche mais vous allez voir que ensuite ça va faire beau voilà après vous prenez un truc comme ça là et on va étaler partout on va essayer de donner un effet lisse bien sûr comme ça s'il faut rajouter on rajoute bien sûr on rajoute de la crème bon j'avais compris le principe et après on donne juste l'effet lisse bon là il est pas trop beau là mais j'ai pas fini je n'ai pas fini donc j'en ai bien sur les côtés voilà et après tout le surplus on va l'enlever on va faire un rindulis on va mettre ça au frigo qui durcisse un peu voilà voilà on fait ça les coins bon j'avais compris le principe vous le ratez bien on va relève tout le surplus donc voilà les petits loups là j'ai bien étalé par contre c'est pas grave hein si c'est transparent comme ça faut bien enlever la crème parce que moi je mets de la pâte à sucre alors c'est normal mais par contre si vous voulez mettre que ça par contre faut bien étaler partout hein c'est moi comme je mets de la pâte à sucre c'est tout simplement c'est pour ça que même si ça s'enlève c'est pas grave faut que ça soit bien droit quoi voilà voilà je vais mettre ça au frigo et on va préparer notre pâte à sucre faut faire un effet lisse quand même hein donc voilà mais je crois que je vais changer de plat je vais mettre dans une grande assiette ça va être plus simple pour moi pour mettre ma pâte à sucre bon je vais mettre ça dans une pâte à sucre ouais ça va il se décolle facilement voilà j'ai changé d'assiette et je vais mettre ça au frigo voilà bon les petits loupins j'ai ça comme pâte à sucre hein voilà achetez à l'uclire on va faire ça voilà on va saupoudrer de sucre en de sucre glace vous pouvez saupoudrer de un peu de farine un peu de farine hein la mazella bon mieux me prendre de la mazella c'est sûr que de la farine ou du sucre glace voilà hein c'est comme ça on va la chauffer un peu comme ça et après on va on va un peu la détendre voilà je l'ai détendu un peu et là je vais la je vais la rouler hein voilà voilà ça va prendre un peu de temps mais il va y arriver bon les petits loups catastrophes j'ai pas eu assez de pâte à sucre comme vous voyez donc on va essayer de rattraper tout ça hein j'ai juste plus heureusement je vais mettre un disque au milieu parce que sinon ça aurait été catastrophique parce que normalement je dois faire pour un petit moule moi j'ai fait un moule de 28 donc euh il fallait que j'en achète deux bon c'est pas grave on va rattraper ça là je vais couper la pâte à sucre qui reste voilà je vais l'enlever tout se rattrape vous allez voir c'est pas ce que je voulais faire comme gâteau mais on va en faire un autre hein en direct bon je coupe tout ça avec une lame un couteau ça coupe pas voilà avec ça je vais coupe tout je coupe tout ça et je reviens vers vous ouf voilà avec la lame ça se coupe facilement voilà j'ai coupé après soit vous mettez des amandes effilées ou des copeaux de chocolat moi j'ai des copeaux de chocolat hein ou alors bien d'autres cocos ou alors euh des cacahuètes que vous mixez vous mettez ce que vous voulez le départ c'était pas c'était pas fait pour être un gâteau comme ça mais bon comme on dit hein vous voyez comment il y a du bord hein on rattrape on rattrape la prochaine fois je saurais qu'il fallait en acheter deux en plus la dernière fois j'en avais fait un j'ai pas filmé non ça m'a suffit hein mais j'avais pris un petit moule par contre mais là euh voilà j'ai mis mes copeaux de chocolat je sais pas si vous voyez mes copeaux de chocolat comme ça j'en avais fait un petit moule par contre j'en avais fait un petit moule par contre